Salut la team, c'est Vito. On va causer un peu de la tanière et particulièrement de Sadio Mane. Alors, accrochez-vous, ça va chauffer. On a tous vu Zizou, Zinedine Zidane, en 2006. Il a tout cassé à la Coupe du Monde, puis il a décidé de prendre sa retraite internationale sur une belle note. Il était au top, et il a su sortir par la grande porte. Alors, est-ce que Sadio Mane devrait suivre cet exemple ? Certains fans disent que Sadio a 31 ans, et que Messi et Ronaldo, plus vieux, continuent à représenter leurs équipes nationales. Mais, faut pas oublier que Sadio a eu une petite blessure au Bayern qu'il a un peu freiné. Certains disent même qu'il a perdu 70% de ses capacités, c'est pas rien. Le truc, c'est qu'Aliou Sissé ne semble pas oser mettre Sadio sur le banc. Gana et Kouyaté, eux, ils acceptent leur rôle de remplaçant avec classe. Mais Sadio, c'est un guerrier, et le banc, c'est pas vraiment son truc. Alors, l'idée, c'est pas de le critiquer, mais peut-être qu'il serait temps pour Sadio de prendre sa retraite internationale. Ça libérerait de la place pour les jeunes, et ça éviterait de polluer le vestiaire. Sadio, c'est une star mondiale, il a un égo surdimensionné, et le forcer à rester pourrait foutre le bordel. Bref, c'était Vito, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de l'actu foot. A la prochaine, la ti...